Théâtre judiciaire, Affaires Kabyles contre État français, 12 septembre 2018, mise à mort de la loi de l'Omerta. Une production involontaire du ministère de la Justice, représentation exceptionnelle et unique à la Cour d'appel de Paris. Mise à mort de la loi de l'Omerta. Thierry Kabyles et Christian Cotten, dans les rôles de l'imprécateur et du prédicateur conspirationniste. Contre, dans le rôle du prévenu, Jean Maïa, agent judiciaire de l'État jusqu'en août 2017, actuel secrétaire général du Conseil constitutionnel, Énarc et conseiller d'État. Mercredi 12 septembre 2018 à 13h30, Cour d'appel de Paris, Île-de-la-Cité, salle Pierre Massé, escalier Z, deuxième étage. Entrée libre, sans réservation. Mise en scène de Thor et Frig, sur une idée originale de Mahat, avec la contribution de la 13e chambre correctionnelle du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris. Président, conseiller, procureur, greffier et huissier. Avec maître Dominique Kounkou. Partie civile, victime des agressions, vols, menaces et pressions professionnelles habituelles en application de la loi de l'Omerta. Docteur en droit international public, avocat, pasteur, écrivain et militant politique au Congo. Auteur de L'Affaire Kabil, comment l'État français a supprimé la vie, le corps, le cercueil, la robe, les dents et jusqu'à l'existence d'Éliane Kabil. Londres, The New Deal Books, mai 2018. Maître Fortabat Labattu, avocat des partis civils, fils de magistrat, docteur en droit, doctoresse lettres, auditeur de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, diplômé de l'École Nationale des Brigades des Douanes. Maître Bernard Grelon, avocat du prévenu Jean Maillat, professeur de droit, a refusé en 2014 de défendre l'agent judiciaire de l'État au civil dans l'Affaire Kabil. Affaire indéfendable, a-t-il déclaré en audience. Jacqueline Renaud Dubuis, partie civile, ingénieure en informatique, veuve de Dominique Dubuis, officier de police judiciaire, réduit au silence par le ministère de l'Intérieur dans le dossier du crime d'État de l'Ordre du Temple Solaire en 1995. Christian Bazano, partie civile, expert comptable, réduit au silence et au chômage par les bons soins de plusieurs ministères, victime d'une usurpation d'identité par quelques grandes banques pour blanchir 22 milliards de dollars d'argent noir au début des années 90, affaire du Koweït-Gate, quelques morts. Adama Traoré, incendant du 9-3 qui n'est rien, mais qui a un cœur et un cerveau, porte-parole du mouvement La Révolution est en marche et président du parti politique citoyen La Démocratie Représentative. Témoin, le 23 août 2018, des aveux d'un crime de faux en écriture publique exposé par le directeur de cabinet du maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, et par le directeur général des services de la Commune. Bruno Berthélémy, directeur général de la société Arpège, éditeur du premier logiciel français de gestion des actes d'état civil, témoin du craquage du logiciel par la mairie de Gonesse et autres. Jean-Luc Bringuier, premier expert français en droit funéraire, auteur des rapports de l'affaire Eliane Kabyl, témoin et expert des dysfonctionnements, délits, crimes et délits de justice multiples du dossier Kabyl. Le scénario Eliane et Thierry Kabyl. Février 2001, Eliane Kabyl décède à l'hôpital de Gonesse dans des conditions plus que suspectes, à une date incertaine. Deux corps sont transportés à l'hôpital de Garches pour une seule fausse autopsie. Le sang coule et sèche sur les murs. Un médecin pleure et refuse de lire ce qui est arrivé à Eliane Kabyl. Exhumation un an plus tard, en violation des règles de procédure, constat de la substitution du cercueil de l'enterrement et pouillie de plusieurs cadavres, dont une cage thoracique d'enfants dans une mare de sang. Application de la loi de l'OMERTA depuis plus de 15 ans par plusieurs tribunaux, Pontoise, Paris. Répression judiciaire des partis civils qui demandent la vérité sur ce meurtre sordide pour cause de trafic d'organes. Où sont le corps et le cercueil disparus d'Eliane Kabyl ? Trois faux actes de décès pour deux morts, établis par la mairie de Gonesse en février 2001, et défaillance du procureur de Pontoise dans le contrôle de l'État civil. Cerise sur le gâteau. Le 23 août 2018, le directeur de cabinet du maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasie, et le directeur général des services, avoue, à Adama Traoré et à un autre témoin, la réalité des faits de crimes de faux en écriture publique commis par des agents de la mairie de Gonesse en 2001, et dont le maire est juridiquement responsable. Jean Bayat, agent judiciaire de l'État à l'époque des faits qui lui sont reprochés, est poursuivi par les partis civils pour des faits de délit d'entrave à la saisine de la justice et dont dénonciation de crimes tels que définis par l'article 434.1 du Code pénal. Délit d'entrave à la saisine de la justice par protection de délinquants et criminels, tel que défini par l'article 434.6 du Code pénal. Délit de corruption passive et de trafic d'influence commis par une personne exerçant une fonction publique, tel que défini par l'article 432.11 du Code pénal. Voix de faits commises à l'encontre de M. Thierry Kabil et autres partis civils empêchant la tenue d'un procès équitable par un tribunal impartial. Le public sera invité à méditer et prier pour la libération de l'institution judiciaire française de l'emprise des vampires qui la contrôlent. Ainsi pourra advenir la mort de la loi de l'Omerta que tous les citoyens souverains des peuples francophones attendent. Mercredi 12 septembre 2018 à 13h30, Cour d'appel de Paris, Île-de-la-Cité, Salle-Pierre-Massé, Escalier-Z, deuxième étage. Bienvenue à tous ceux qui assisteront à ce procès exceptionnel. Musique, Marc Véla, La Porte des Mondes, Cavalc à Durmaine.